Professeur Demeldini-Bouch, bonjour. Bonjour madame. Avec la disparition et l'extinction de la pandémie du Covid-19, puisque avant-hier on a enregistré zéro contamination, faut-il aujourd'hui passer à une autre étape, celle de la réforme du système de santé, impérativement ? Professeur Neubouch. Très bien, merci de votre invitation. Je ne parlerai pas d'extinction de l'épidémie, je parlerai d'accalmie, d'accalmie importante, même si on a des cas actuellement diagnostiqués à la PCR, donc à un niveau très très bas, je ne parlerai pas donc d'extinction. L'accalmie est survenue, qui est conjoncturelle, à la suite évidemment d'une extinction, oui, vous pouvez le dire, du virus Delta, qui a été remplacé progressivement par l'Omicron, et on sait très bien que l'épidémie, les contaminations pour l'Omicron, donnent des formes très légères, et c'est pour cette raison que la très grande majorité des Algériens, du fait de la forte contamination de l'Omicron, ont été atteint du Covid-19 avec une forme légère qui a permis évidemment de diminuer de beaucoup, de beaucoup, de beaucoup. Cependant, l'épidémie, dont le monde est là, il y a une resurgence de l'épidémie en Chine, comme vous le voyez, dans certains pays. Tant que l'OMS, jusqu'à présent, n'a pas déclaré l'extinction de l'épidémie au niveau mondial, la menace persiste, et persistera. Ce sont des virus respiratoires. Nous n'avons pas exterminé la grippe. La grippe est toujours là. Donc, il faut rester extrêmement vigilant. Et vous voyez très bien que les autorités sanitaires algériennes n'ont pas dit de ne plus respecter les normes de protection vis-à-vis de ce virus. Cependant, la population, voyant qu'il n'y a plus, que les cas sont rares, eh bien, il n'y a plus de masque maintenant sur les lieux publics, on le voit. Et je pense qu'il faut rester vigilant. Moi, on reste optimiste, évidemment, mais en gardant une certaine vigilance. Alors, il faut rester vigilant. Vous parlez d'accalmie. Mais faut-il passer aujourd'hui à une autre étape, celle de la réforme du système de santé, impérativement, telle que dictée par le président de la République dans ses différentes orientations concernant, bien sûr, la santé dans notre pays ? Professeur Jamel Digny-Bouch. Oui, très bien. La réforme sur le plan sanitaire est actuellement une nécessité absolue. Nous le savons. Plusieurs réunions ont été élaborées par le ministère de la Santé. Il y a eu les rencontres dernièrement et qui ont permis, évidemment, à tout un chacun de pouvoir donner son point de vue sur les différents axes de cette nouvelle réforme. Je pense que les textes sont en train d'être élaborés. Et ce que je peux vous dire, la réforme ne pourra être efficace que s'il y a une réforme de l'ensemble des structures de la société algérienne. et la réforme uniquement de santé, oui, mais elle doit s'intégrer, s'intégrer à des réformes aussi qui permettront à la réforme de la santé de pouvoir être efficace. Alors, la réforme ne peut pas venir du jour au lendemain. Il faudrait qu'il y ait un plan d'action. Ce plan d'action doit passer d'abord par une normalisation des structures actuelles. Nos structures actuelles ne sont pas normalisées du tout. Il faut d'abord les normaliser. On ne peut pas faire une réforme tant qu'on n'a pas encore des hôpitaux qui fonctionnent normalement. C'est la normalité des choses. Il faudrait que nos hôpitaux puissent fonctionner normalement pour pouvoir, par la suite, les moderniser et les rendre plus performants. Donc, il y a eu conférences, rencontres, débat. Faut-il aujourd'hui passer à l'exécution des recommandations qui sont sorties un peu de la rencontre sur le système de santé de telle sorte à la mettre en exécution et aller vers des structures normalisées telles que vous le dites à l'instant. Professeur Djemeldine Nibouch. Pas accusé du retard parce qu'il y a eu précédemment des rencontres dont on n'a jamais mis à exécution les orientations et les recommandations des rencontres. Ce que vous dites est tout à fait juste. La difficulté majeure... Il y a eu même des lois qui n'ont pas été exécutées. Oui. La difficulté majeure est l'exécution. Vous avez très très bien dit d'exécuter ce qu'on a mis donc sur papier. Mais pour exécuter, c'est très difficile, madame. C'est ça la difficulté majeure. C'est pour cette raison que nous n'avons pas réussi jusqu'à présent. Et c'est comment exécuter, comment mettre, donc comment élaborer un plan d'action. J'ai parlé de plan d'action pour mettre cette réforme évidemment sur le terrain et pouvoir l'appliquer graduellement. Il n'est pas question de réformer trop rapidement. Il faut des étapes. Première étape, deuxième, troisième, quatrième étape, etc. Nous avons, dans la réforme, il y a plusieurs aspects de la réforme. Vous m'avez parlé de la numérisation dernièrement. Vous m'avez parlé évidemment du capital humain qui est très, très important en matière de santé, des médecins référents, des structures, du matériel médical, du consommable. Nous avons parlé de la formation. La formation est très importante et nous avons parlé aussi des hôpitaux et comment former les cadres. Les cadres au niveau des hôpitaux. Je vous avais dit qu'il fallait absolument actuellement penser à ce qu'il y ait une école supérieure de formation des cadres de santé qui est importante. La gestion hospitalière est devenue très particulière. Elle est devenue extrêmement complexe et qui nécessite une formation spécifique, une formation supérieure de haut niveau. et c'est pour cette raison que nous, militants, nous, entend sur le terrain pour qu'il y ait donc des écoles supérieures. Sur le plan paramédical, nous avons évidemment un retard dans la formation paramédicale. Il faudrait restructurer cette formation paramédicale de niveau supérieur aussi et pour pouvoir donc avoir sur le terrain évidemment un potentiel humain qui puisse donc répondre aux exigences de la réforme. Alors vous avez présidé un atelier lors de ces rencontres sur la santé. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, professeur Djemeldine Nubouch, que toutes les vérités ont été dites pendant ces rencontres de telle sorte à hisser notre système de santé à un niveau supérieur ? Même le président de la République l'a dit. Il faut aller même vers des partenariats pour la réalisation de grandes structures hospitalières dignes des Algériens. Ah oui. Ça c'est important puisque vous avez parlé un peu des structures normalisées puisque celles existantes sont vieillissantes. Oui, c'est très très important. Vous savez. Les grands CHU du moins. L'audit a été fait. Les discussions, c'est sur des années et des années qu'on a discuté. Qu'a révélé l'audit ? Tout le monde a révélé les insuffisances actuellement de notre système de santé. Je n'aime pas le terme je vous l'ai dit plusieurs fois mais ça ne fait rien. les insuffisances de notre système de santé. Dans tous les pays du monde il y a des insuffisances. Donc l'essentiel c'est de pouvoir les identifier. Identifier les insuffisances et auditer. L'audit a été fait plusieurs fois. Nous sommes revenus sur des éléments extrêmement importants d'insuffisances. Les insuffisances sont liées d'abord pourquoi ? parce qu'il y a eu un décalage madame entre les données épidémiologiques algériennes où la population qui était de 12 millions rappelez-vous les années 70 on se retrouve quand même à 45 millions. Maintenant les données ont complètement changé. Les pathologies ont complètement changé. Notre société a complètement changé. Le monde a changé et la médecine madame a changé. donc il faut s'adapter. Non, on ne s'est pas adapté à ces nouvelles données. C'est ça nos insuffisances et c'est pour cette raison qu'il faut réformer pour pouvoir s'adapter se moderniser. Avant il n'y avait pas la numérisation maintenant il y a la numérisation la numérisation au service de la médecine. Il faut nous avons un retard il faut donc la mettre en place mais mettre en place la numérisation madame sur le terrain ce n'est pas facile. L'exécution n'est pas facile. il faudrait donc qu'il y ait un plan d'action un plan d'action bien défini à l'échelle nationale concernant donc tous les aspects de la réforme hospitalière ou de la réforme tout court du système de santé. Mais quand vous parlez de réforme est-ce qu'elle est plus que nécessaire aujourd'hui pour l'adapter à la conjoncture où on ne parle plus de système de santé mais sécurité sanitaire ? Alors parfait. Vous m'avez parlé d'hôpitaux d'hôpitaux de haut niveau parce que là il faudrait que je réponde à votre question. Un hôpital de haut niveau est nécessaire dans tous les pays du monde et surtout en Algérie. Pourquoi ? Un hôpital de référence. De référence. Nous avons encore des malades qui sont transférés à l'étranger. N'oublions pas. Ils sont transférés à l'étranger. Pourquoi ? Parce que il y a une insuffisance chez nous. C'est une preuve d'insuffisance. On reconnaît qu'il y a une insuffisance de soins. On les transfère à l'étranger. Alors il faudrait voir toutes les maladies qu'on ne peut pas soigner en Algérie et que de pouvoir créer sur place au niveau national un hôpital ou trois hôpitaux. Moi je vois un au centre qui englobe le sud-centre qui est l'ouest-sud et l'est-sud. Trois compartiments. au niveau de l'Algérie où il y a trois hôpitaux de haut niveau qui vont prendre en charge tous ces malades qu'on est en train de transférer actuellement. Mais les hôpitaux de haut niveau c'est... Mais la compétence il faut la ramener madame. Il faut la ramener de l'étranger. Et la compétence doit être formative. La compétence doit être formative. Il faut former. Si je ramène moi un chirurgien qui va m'opérer un malade nécessitant une intervention très complexe et il vient le matin et il repart le soir ce n'est pas intéressant madame. Il faudrait donc qu'il y ait une coopération. Il y a plein d'hôpitaux maintenant qui participent à la formation dans tous les pays du monde. Vous avez un hôpital clé en main qui vous ramène de la compétence et qui vous forme. Et qui vous forme. Là je peux vous citer plusieurs cas dans le monde. On peut citer la Turquie par exemple. On peut citer plusieurs pays qui se rapprochent de nous. Mais qui s'inspiraient du modèle algérien par le passé. Absolument. Et les choses se sont inversées aujourd'hui. Alors réformer la santé en garantissant aussi à la fois le caractère social c'est important pour permettre bien sûr l'accès à la santé à tous les Algériens qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Vous savez le caractère social de la médecine algérienne je pense que c'est un acquis fondamental. Il faut le préserver ? Il faut absolument le préserver. Il nous a permis d'éradiquer là c'est éradiquer il nous a permis d'éradiquer le paludisme on en parlera peut-être tout à l'heure le rhumatisme articulaire rigue le rhumatisme articulaire rigue et toutes les maladies de la nutrition la fièvre typhoïde etc. C'est ce caractère social. Le caractère social je pense qu'il est vraiment à protéger et qu'il ne peut pas revenir dessus. Maintenant comment 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 garder ce caractère social et voir un nouveau modèle de santé algérien performant c'est ça ce qu'on demande un nouvel un modèle de santé performant gardant le caractère son caractère social et qui sera un modèle algérien. Voilà ce que nous demandons au niveau de la réforme dans l'exécution des nouveaux textes de la réforme. Mais un nouveau modèle qui passe impérativement par la contractualisation dont on parle depuis pratiquement maintenant une quinzaine d'années. La contractualisation en a fait l'audit et il faut absolument maintenant s'adapter dans tous les pays comme dans tous les pays du monde la contractualisation étant une nécessité absolue ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on dit qu'il faut absolument que la contractualisation se fasse on a du retard parce que l'exécution madame encore une fois et l'exécution est difficile mais pour cette exécution la nouvelle loi de santé n'a pas été appliquée pourquoi n'a pas été appliquée on attend les textes d'application il y a aussi oui mais pour que cette application soit effective est-ce qu'il faudrait aller vers un ministère de la santé et de la sécurité sociale à la fois je vous ai déjà répondu vous savez actuellement le ministère de la santé a une charge énorme actuellement de pouvoir réformer le système de santé je pense qu'il ne faut pas encore surcharger le ministère de la santé par d'autres évidemment objectifs qui sont assez assez lourds vous savez la sécurité sociale est un système qui existe dans tous les pays du monde qu'il faudrait moderniser qu'il faudrait diversifier nous en avons parlé donc pourquoi uniquement la CNAS il faudrait aussi élaborer un nouvel modèle de sécurité sociale en Algérie où doit s'intégrer cette nouvelle réforme alors professeur Djemeldini Chimbouche moi je voudrais revenir un peu sur les aspects liés à la réforme de cette santé qui est impérative aujourd'hui c'est les orientations également du président de la république qui dès l'apparition de la pandémie a pris un certain nombre de mesures pour un peu amoindrir ses effets sur la population comme par exemple la création de l'agence sanitaire elle doit jouer un rôle primordial aujourd'hui dans le cadre de cette réforme par rapport à la prévention d'éventuelles autres pandémies puisqu'on parle du palidisme et sa réapparition dans la wilayah de Tamen Rasset le professeur Hamouk a s'en lancé l'alerte l'agence sécuritaire est une structure et un organisme indispensable dans tout pays elle doit être dotée de plein pouvoir les plein pouvoir de pouvoir donc exercer correctement sa fonction et sa mission l'Algérie est un pays très vaste et qui est en contact évidemment avec beaucoup de pays qui ont des maladies endémiques vous avez parlé donc du paludisme nous avons donc toujours milité pour qu'il y ait un comité de veille il faudrait que cette structure se dote d'un comité de veille un véritable comité de veille sanitaire pour qu'on puisse immédiatement détecter tout cas donc qui puisse entrer en Algérie les cas de paludisme que vous avez cité certainement ne sont pas autochtones ce sont certainement des cas importés mais les cas importés peuvent évidemment déclencher une épidémie tout est importé même le Covid a été importé oui c'est la contamination c'est ça c'est ça la mondialisation le comité le comité de veille le comité de veille est indispensable il faudrait qu'on lui donne aussi toutes les prérogatives les moyens de pouvoir donc exercer c'est un des véritables observatoires et il faudrait aussi que l'Institut national de santé publique puisse jouer son plein rôle évidemment en matière de transmission en matière de maladies transmissibles le problème de maladies transmissibles est un problème réel mais il n'y a pas que les maladies transmissibles il y a beaucoup de maladies qui sont induites évidemment par je dirais par exemple les toxiques par la 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 mauvaise alimentation vous avez donc actuellement en Algérie un véritable fléau concernant la mauvaise alimentation vous avez un excès de sucre un excès de graisse les colorants les compléments alimentaires les compléments alimentaires c'est un problème il y a l'environnement aussi il y a le problème de la pollution qui actuellement en Algérie se pose de façon cruciale donc tous ces problèmes madame sont liés à la sécurité sanitaire et il est absolument donc fondamental que cette structure puisse exercer sa mission correctement pour qu'on puisse donc nous voir aussi comment nous devons agir sur le terrain alors vous avez pris idée bien sûr de ces rencontres sur la santé un atelier sur la ressource humaine c'est important aujourd'hui de former cette ressource humaine et de la soutenir aussi avec notre diaspora parce que la diaspora c'est pas seulement financier c'est aussi le savoir-faire et la compétence beaucoup sont disposés à venir en Algérie la ressource humaine est fondamentale la diaspora moderniser la ressource humaine c'est d'abord améliorer sa compétence et pour améliorer sa compétence il faudrait qu'on ramène de la compétence de partout et nous avons une chance inouïe c'est que nous avons une diaspora comme vous venez de le dire une diaspora qui est éparpillée dans le monde et qui pourrait évidemment aider le pays en matière de santé et qu'on peut ramener évidemment en Algérie pour faire de la formation pour faire des actes que l'on ne fait pas actuellement j'ai parlé de coopération et de compétences formatives madame ce qu'on a oublié c'est que on ramène quelquefois des étrangers pour faire l'acte uniquement non il faudrait qu'il y ait en Algérie une formation de très très haut niveau pour qu'on puisse traiter nos malades ici en Algérie avec de hautes compétences et la diaspora il ne faut pas la négliger pourra apporter un plus un énorme au pays le rôle du privé vous m'avez parlé du privé il faudrait il faudrait réfléchir et nous avons réfléchi au privé il existe actuellement de très hautes compétences au niveau du privé il y a des cliniques conventionnées par exemple en matière de chirurgie cardiaque en matière d'interventionnel pour les accouchements donc ça commence à venir progressivement on verra peut-être dans l'avenir il y aura la cancérologie mais le privé doit être restructuré on doit absolument bien définir le rôle du privé dans l'avenir comment le définir aujourd'hui il va apporter en complémentarité je ne veux pas que le privé soit complémentaire il faudrait que le public soit fort il ne peut pas y avoir un privé performant sans un secteur public fort il faudrait fortifier le secteur public le secteur public ne doit pas s'écrouler pour qu'il y ait aussi à côté un secteur privé mais qu'il faut lui donner le secteur privé il faut lui donner donc ses prérogatives dans tous les pays du monde actuellement il fonctionne de façon anarchique madame il fonctionne de façon anarchique parce que d'abord il faudrait et je vous l'ai dit il y a une réforme de la sécurité sociale parce qu'au niveau de la sécurité sociale il y a donc actuellement vous comme vous le savez un effort considérable en matière de prise en charge des malades mais il y a quelques insuffisances il faut bien le noter nous avons parlé de ces insuffisances concernant le remboursement par exemple de certains actes dans la nomenclature on n'a pas évolué depuis les années 90 qui ne sont pas donc actuellement effectifs et cela dénote encore une fois qu'il y a eu du retard dans la nomenclature la nomenclature des actes actuellement madame nous l'attendons toujours pour qu'il y ait une application vous allez chez votre médecin vous faites votre consultation la caisse de sécurité sociale si vous êtes à 80% doit vous rembourser 80% ce que vous donnez au médecin ce qui n'est pas le cas actuellement mais la nomenclature n'a pas évolué depuis les années 90 c'est pour cette raison que la nomenclature doit évoluer dans le cadre de la réforme vous avez bien raison de parler tout à l'heure de la sécurité sociale parce que la sécurité sociale je suis contre son intégration au ministère de la santé mais doit absolument travailler de façon harmonieuse avec le ministère de la santé le fonctionnement du ministère de la santé madame dépend de beaucoup d'autres secteurs comme le ministère du travail le ministère de l'enseignement supérieur le ministère du commerce le ministère de l'intérieur donc il y a une intégration de toutes ces activités qui fait que le fonctionnement du ministère de la santé demeure complexe et c'est pour cette la réforme l'élaboration la mise en exécution de la réforme est certainement une chose assez complexe c'est difficile alors en matière de plan justement d'action qui doit aujourd'hui être mis en place professeur Djemendini-Bouch puisque vous avez déploré qu'il n'existe pas qu'il n'a pas encore défini les priorités comment définir aujourd'hui les priorités les urgences médicales prioritairement oui ou le médecin référent les priorités c'est très facile de définir les priorités je vous ai dit tout à l'heure c'est de normaliser nos hôpitaux actuellement il n'est pas question de commencer à réformer sans qu'il y ait un hôpital qui ne marche pas du tout qui n'est pas aux normes internationales madame qui n'a pas un service par exemple d'urgence ou un service d'urgence qui ne fonctionne pas correctement la moindre des choses c'est de pouvoir le normaliser le mettre en bon fonctionnement quand l'hôpital fonctionnera selon les normes à ce moment là vous allez pouvoir mettre en place la réforme vous allez mettre la réforme sur un système moribond ce n'est pas possible il faudrait donc d'abord normaliser normaliser c'est apporter regardez la majorité vous avez un grand nombre un grand nombre madame de matériel médical au niveau des hôpitaux est en panne et n'est pas réparé jusqu'à présent aucun appareil dans les structures privées ne tombe en panne nous sommes en Algérie dans le même pays donc l'audit a été fait nous savons pourquoi nous savons pourquoi c'est pas un problème de sabotage loin de là mais c'est un problème de gestion de gestion de la panne la gestion de la panne nous sommes en train de patauger depuis des années des années sur la gestion de la panne nous n'avons pas réglé le problème de la gestion de la panne il y a plein de services qui sont à 80% qui ne fonctionnent pas parce que il y a une panne de leur matériel médical qui n'a pas été réglé et ceci est vraiment décevant voilà une priorité voilà une priorité majeure comment réformer alors que vous avez vous avez un hôpital qui est à l'arrêt un hôpital qui est à l'arrêt parce que ses appareils ne fonctionnent pas et le malade où va-t-il le malade et bien il va aller vers des structures privées vers faire ses radios et revenir voir le médecin à l'hôpital c'est la réalité et il n'est pas remboursé vous allez voir donc c'est des millions et des millions que le malade paye il n'a pas remboursé sur donc ses actes radiologiques donc ça c'est un point fondamental vous m'avez parlé des priorités ça c'est une des priorités majeures mais ce que déplorent aujourd'hui les professionnels c'est que les hôpitaux sont soumis au code des marchés publics c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui cette récurrence des pannes des lourdeurs également administratives il y a des lourdeurs administratives c'est vrai c'est ça le point le plus important mais pourquoi n'a-t-il pas été réglé depuis le temps ? pourquoi il n'y a pas comme dans tous les pays du monde il y a donc une zone franche où par exemple sur le plan du matériel de la pièce il y a des magasins sous douane et c'est des magasins sous douane où on va chercher la pièce immédiatement dans les 24 heures on répare on répare l'appareil pourquoi attendre que la pièce vienne de l'étranger alors que le malade risque de mourir ? non ça c'est un problème majeur qu'il faudrait régler le plus tôt possible alors l'audit est fait vous l'avez déclaré un instant professeur Jemendini-Bouch depuis le début de cette émission alors vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit malgré les orientations du président de la république qui insiste sur la réforme de la santé on se réunit on discute et on sort avec des recommandations mais sur le terrain il n'y a absolument rien du tout il faut attendre écoutez la réforme je vous ai dit est très complexe mais ça fait des années qu'on parle de réforme de la santé professeur Jemendini-Bouch ça ne date pas d'aujourd'hui le ministère de la réforme hospitalière qui date de 2005 et bien vous savez nous sommes actuellement en 2022 on n'a pas vu de réforme hospitalière on reste toujours très optimiste il faudrait que les choses évidemment arrivent mais il ne faut pas aussi que les choses s'accélèrent et il ne faut pas pour éviter des erreurs il ne faut pas confondre aller doucement et sûrement oui absolument l'excès de précipitation est quelquefois est quelquefois donc révélateur d'une incompétence c'est pour cette raison qu'il faudrait aller doucement réfléchir et surtout moi ce qui est important c'est le plan d'action qui m'intéresse parce qu'il faudrait absolument élaborer en urgence un plan d'action et voir tous les aspects donc d'exécution des textes de la réforme alors autre question de l'auditeur qui vous dit vous avez beaucoup parlé de sécurité sociale je voudrais savoir pourquoi la base de données dans 10 postes de la CNAS n'est pas ouverte ou accessible aux docteurs aux médecins en pharmacie qui font de la recherche et des publications scientifiques dans cette data pourrait être extrêmement importante ça pourrait être aussi ouvert au secteur de la santé parce que c'est vrai qu'avec la carte chiffre 1 on a toutes les données sur les malades c'est une réalité madame c'est une réalité mais moi je ne travaille pas au niveau du ministère du travail pour répondre à cette question mais ça pourrait être une opportunité mais c'est très important d'avoir une base de données la CNAS a une base de données énorme extrêmement importante pour qu'on puisse en tirer profit c'est vraiment des big data que possède la CNAS et qu'elle doit en principe mettre donc à la disposition évidemment de l'Institut National de Santé Publique qui est pour moi l'organisme le prioritaire pour qu'il puisse donc nous donner des informations sur l'évolution et aussi l'agence de sécurité sanitaire elle doit bénéficier de ces big data de la caisse de sécurité sociale rappelez-vous madame je vous ai dit que la carte la carte sanitaire madame la carte sanitaire devait être faite c'est une priorité on doit la réviser la carte sanitaire la carte non je parle de la carte la carte du malade la carte Chifa la carte maladie la carte maladie pas la carte Chifa la carte il faudrait élaborer une carte du ministère de la santé pour chaque malade et une carte électronique sur cette carte électronique on peut mettre tous les diagnostics on peut mettre les traitements du malade chaque fois qu'elle malade il sort sa carte il va à l'hôpital il présente sa carte donc on sait qui c'est on sait quelle maladie a-t-il on sait quels soins nécessit-il et à ce moment-là on aura la big data du ministère de la santé il ne faut pas aller toujours vers les services de sécurité sociale en leur demandant est-ce que vous avez donc des informations à nous donner il faudrait que le ministère de la santé puisse et c'est ça la numérisation la numérisation on doit faire la carte médicale immédiatement le fichier du malade c'est la carte médicale c'est très important cette carte médicale autre question de l'auditeur puisqu'on parle aujourd'hui par exemple de la sécurité sanitaire il y a la sécurité aussi sanitaire des aliments ne faut-il pas aussi renforcer la sécurité sanitaire des aliments sachant qu'une partie des produits sachant qu'une partie est produite de façon informelle de même que les résidus médicamenteux et les pesticides présents dans certains produits agricoles sont incriminés dans la prévalence de certaines maladies professeur Djameldini boucher rapidement sur la question de l'auditeur j'en ai parlé tout à l'heure et ça c'est le rôle évidemment de l'agence de sécurité sanitaire de pouvoir identifier sur le terrain évidemment toutes toutes ces menaces ces menaces sur la santé du citoyen qui sont basées évidemment sur certainement des produits hautement toxiques des produits qui sont très dangereux pour nos citoyens et qu'il faudrait éradiquer ça c'est le rôle évidemment de l'agence de sécurité sanitaire doit élaborer un plan pour qu'on puisse sécuriser nos populations mais on voit ces derniers jours aussi de la publicité sur certains médicaments et sur certains compléments alimentaires est-ce que c'est interdit de par la loi professeur Djameldini Boucher c'est une réelle moi j'ai vu une publicité pas plus tard qu'hier sur le chien privé sur les médicaments c'est interdit la cigarette il faut agir très vite madame sur ça mais je ne comprends pas comment on fait de la publicité sur soi-disant des médicaments mais ce ne sont pas des médicaments un complément alimentaire c'est un complément de l'alimentation il y a eu même de la publicité sur un médicament hier mais c'est pas normal qu'il y ait une publication ce ne sont pas des médicaments c'est géré par le ministère du commerce de façon anarchique on ne sait même pas ce qu'il y a dedans ça ne passe pas par le ministère de l'industrie pharmaceutique madame c'est pas normal qu'on vende en pharmacie des produits qui ne passent pas par le ministère de l'industrie pharmaceutique ce n'est pas normal le ministère de la santé a un droit de regard évidemment sur ça parce que c'est lui qui gère les pharmacies il faudrait qu'on mette un hola à cette anarchie et parce que il y va de la santé du citoyen alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit la gestion de la peine du matériel médical est presque préméditée ou sans les contrôles des structures habilités vous ne pensez pas que des lobbies sont derrière bien sûr ces peines pour inciter les malades à aller vers le privé il y a aussi cette question il faut se dire les vérités parfois on détourne le malade du public je ne le pense pas je ne le pense pas quand même que le citoyen algérien et que le citoyen travaillant dans des structures de santé aille saboter son pays ça je ne le pense pas vraiment je ne crois pas à cette histoire il faut avoir d'abord des preuves pour saboter du matériel c'est criminel madame si vous avez si le directeur d'une structure sanitaire donc doit faire une enquête absolument quand il y a une panne et que la panne est due à un sabotage à ce moment là il y a des poursuites judiciaires que chacun fasse son travail le travail n'est pas fait on est en train de parler des choses comme ça il y a du sabotage moi je voudrais bien sabotage d'accord mais où est l'enquête où est l'enquête le premier responsable d'un hôpital c'est le directeur de l'hôpital madame on en a parlé la dernière fois c'est la responsabilité du directeur hôpital qui doit faire une enquête immédiate sur toute panne de matériel à ce moment là s'il y a du sabotage l'affaire doit aller à la justice il n'y a que ça madame il n'y a que ça maintenant si la panne est due à autre chose il peut y avoir des pannes dans tous les pays du monde mais la panne ça se gère et c'est pour cette raison que la gestion de la panne nous n'avons pas trouvé de solution jusqu'à présent et nous avons des hôpitaux paralysés et nous avons même des hôpitaux madame où il y a des scanners qui sont donc dans des stockés neufs et qui n'ont pas fonctionné depuis des années ça aussi c'est un autre problème aussi lié à la gestion hospitalière je sais voilà le Sous-titrage FR ?